Déjà début novembre, il y a Halloween et la situation au Liban reste extrêmement critique. Espérons le meilleur pour les prochaines semaines. Et en attendant, parce que la culture est un phare face à l'ignorance, face à l'obscurantisme, je vous propose une vidéo dans la continuité de celle de la semaine passée, parce que vous l'avez beaucoup aimée. On avait parlé du vocabulaire de la voiture, on s'était vraiment centré sur la voiture. On va continuer dans cette optique aujourd'hui, mais on va sortir un peu de la voiture et parler dans un premier temps des infrastructures routières, ensuite des conditions de circulation, des manœuvres et actions de conduite, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, dans certains cas, une condition fâcheuse pourrait se produire. Je vous explique ça à la fin. Là encore, pas mal de mots nous viennent du français, c'est très logique, compte tenu des racines francophones du Liban. Je vous rappelle que cette vidéo est multiniveau. Les débutants trouveront là du vocabulaire pour s'enrichir. Quant aux intermédiaires et aux avancées en libanais, je vais à chaque fois faire des phrases d'illustration, une avec une difficulté modérée et l'autre un peu plus riche, pour que vous ayez de la matière à écouter du libanais. Commençons par les infrastructures routières, notamment le rond-point, qui se dit rond-point. On peut entendre également le mot de war. Là, on a plutôt une influence italienne. Vous savez qu'il y a beaucoup de mots italiens dans le libanais. Je vous propose une première phrase de difficulté modérée. Et une phrase un peu plus évoluée. Passons maintenant aux conditions de circulation. L'heure de pointe se dit tout simplement le moment des bouchons. Quand on regarde la circulation de l'autre côté, donc la circulation en sens inverse, on dit Il serre, c'est la circulation. Tène maïlé, c'est le second côté, l'autre côté. Parlons de l'excès de vitesse. Alors généralement, ça vous devez le savoir, quand quelqu'un est en excès de vitesse, on dit qu'il est en état d'être en vol. On dit taïr pour un homme et taïra pour une femme. Ce qui a tendance à me faire sourire, même si c'est grave, bien évidemment. Les travaux routiers. Des travaux sur la route, pour être précis. Une phrase à difficulté modérée. Écoutez bien. Une phrase un peu plus évoluée. Passons maintenant aux manœuvres et actions de conduite. Dépasser, doubler quelqu'un. C'est le verbe C'est le verbe Faire marche arrière, on utilise souvent On peut dire également Demi-tour, c'est pas compliqué. Demi-tour. Se ranger sur le côté ou bien se garer, c'est la même chose. C'est le verbe Je veux me garer Changer de voix On a vu que la voix tout à l'heure c'était Je veux changer de voix. S'insérer dans la circulation. Alors il faut savoir que le Libanais ne s'insère pas dans la circulation. Le Libanais fonce. Il y a un verbe qui est à mourir de rire que j'aime beaucoup C'est le verbe Ça veut dire en gros Foncer comme un malade dans la circulation. Quand on se met en route Quand on veut démarrer la voiture On utilise le verbe marcher Même si évidemment il ne se traduit pas par marcher dans ce contexte. Et quand on veut s'arrêter, on dit Et brûler un feu Se dit Passez au rouge Sur le rouge Je veux passer sur le rouge Phrase à difficulté modérée Une phrase un peu plus évoluée Pour finir cette vidéo, je vous ai dit que vous pourriez subir des conséquences fâcheuses Dans certaines situations Vous pourriez être verbalisé Évidemment, en cas de manque de respect des règles de circulation Ou surtout de la sécurité On dit Prendre une prune, en quelque sorte Prendre une amende J'espère que cette vidéo vous a plu J'attends vos commentaires, évidemment, en bas de la vidéo Surtout si vous avez fait l'expérience de conduire au Liban Je pense que là, vous avez pas mal de choses à nous raconter Si vous avez des suggestions ou de questions sur d'autres thèmes que je pourrais aborder dans les vidéos N'hésitez pas à m'en parler également dans les commentaires Tout bon à l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat Merci d'avoir regardé cette vidéo !